Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment publier un article sur Facebook en 2019. Pourquoi je précise en 2019 ? Parce qu'en fait, Facebook change régulièrement la façon de faire pour publier un article. Et j'avais déjà fait plusieurs tutoriels, dont le dernier remonte à peine à décembre 2018. Donc ça vous permet de mieux vous repérer. Et donc, lorsque vous tombez sur une de mes vidéos sur la création d'articles Facebook, essayez de trouver le plus récent. Et de toute façon, regardez dans les descriptions de vidéos. Lorsque je mets une vidéo plus récente, en général, sauf si j'oublie, je mets toujours le lien de la vidéo la plus récente dans les plus anciennes. C'est à partait fait. On va passer donc au concret. Donc, comme vous pouvez le remarquer, on ne voit plus nulle part de boutons publiés d'articles. Ou, souvenez-vous, la dernière façon de faire, c'était, il fallait cliquer ici. Et on avait, en cliquant sur les trois boutons-là, on avait publié un article. Sauf que ceci, ça n'existe plus. Donc en fait, on n'a plus rien d'accessible comme cela. Et donc, pour pouvoir accéder à ces articles, il faut ajouter notes au pluriel, donc à la racine de Facebook ou de votre profil. Donc si vous faites à la racine de Facebook, on va commencer par celui-ci. Vous allez avoir la barre ici qui s'ajoute. Vous allez retrouver l'onglet mes articles, qui va lister l'ensemble de vos articles, mes brouillons, qui va lister vos brouillons. Et vous avez le bouton « Rédiger un article ». Donc, logiquement, il faut cliquer sur ce bouton lorsque vous souhaitez rédiger un nouvel article. Donc vous avez la possibilité d'ajouter une photo de mise en avant. Donc vous cliquez dessus, et soit vous cherchez dans les photos que vous avez enregistrées dans Facebook, ou vous importez une nouvelle photo. Donc, je vais choisir celle-là pour mon article. Donc, selon la taille de votre photo, ça peut mettre un peu de temps à se charger. Ensuite, vous indiquez un titre. Donc, moi, je vais faire, pour l'exemple, je vais reprendre la promotion sur les licences Océane WP. Donc, je vais marquer « Profiter de 45% de remise ». « Sur les licences Océane WP ». Et ensuite, vous avez la possibilité, donc, dehors, à l'édiger un ou plusieurs paragraphes. Donc, voilà, je vous propose de bénéficier d'une remise exceptionnelle de 45% sur toutes les licences Océane WP. « Célèbre. Thème WordPress français ». Donc, grâce au code promo. Donc, là, je vais venir indiquer le code promo, donc « JackB2019 ». Et donc, ensuite, je vais ajouter « Pro en bénéficier ». Et sur « Je colle mon lien ». Et j'ajoute sans plus tarder, puisque c'est valable quelques jours encore. Vous avez éventuellement la possibilité d'ajouter une image, si vous le souhaitez, puisque vous voyez qu'ici, donc, vous pouvez même mettre des sous-titres, si vous voulez, entre guillemets, et même mettre du code. Et, hop, voilà. Donc, si vous passez la souris au-dessus du « plus », vous voyez que vous pouvez ajouter une photo ou intégrer. Donc, intégrer, c'est du code, je pense, comme, je ne vais pas essayer, mais je pense que vous pouvez intégrer comme du YouTube ou une bannière. J'en passe et c'est meilleur. Donc, simplement, avant de continuer, hop, je vais juste mettre un sous-titre ici pour vous montrer. Donc, on passe au-dessus du paragraphe, je vais mettre une « H2 ». Voilà. Et ensuite, vous pouvez publier. Et votre article sera, donc, visible sur Facebook. Donc, maintenant, je vais vous montrer si on va directement sur notre profil. Voilà. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc, si on ajoute « slash », « note » au pluriel, donc là, vous allez arriver directement sur la page de gestion de vos articles. Et on retrouve bien l'article que nous venons de publier à l'instant et qu'on peut, donc, partager. On va le partager publiquement. Et c'est à partir de cette page que vous allez pouvoir modifier ou supprimer vos articles. Voilà, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel de vidéo. Je vous invite à liker et à partager. Allez, ciao, ciao !